L'agenda 2030 porté par les 193 États membres des Nations Unies ambitionne de transformer le monde tout en préservant la planète. C'est un programme à caractère universel dont sa mise en œuvre exige la revitalisation de partenariats à tous les niveaux. C'est dans cette logique que la commune de Toffor s'est engagée dans un partenariat avec l'ONG Rubin dans le cadre de la gestion des ordures ménagers. La commune de Toffor étant un partenaire du PDDC, le programme d'appui à la décentralisation et développement communal de la coopération allemande l'a accompagné pour la dynamisation de ce partenariat qui profite aujourd'hui les deux structures, à savoir l'ONG Rubin et la commune de Toffor. Le partenariat entre la mairie de Toffor et Rubin est né d'une collaboration locale et appuyé surtout par le PDDC GIZ. L'appui du PDDC se trouve à deux niveaux. D'abord dans la concrétisation, dans le processus de mise en œuvre de ce partenariat. Le PDDC a beaucoup aidé la commune de Toffor dans ce sens. Et aussi dans le processus de suivi. Dans le processus de suivi, c'est grâce au PDDC GIZ que nous avons mis en place des documents de suivi pour mieux présenter l'évolution de la collaboration aux élus. Donc le projet de la fondation Rubin a démarré à Toffor il y a à peine deux ans, en décembre 2017. Ce projet vise à une économie zéro déchet. L'économie zéro déchet est totalement possible. Cette économie est ce qu'on appelle l'économie circulaire. On prend nos ressources et on les réutilise. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la commune de Toffor, où les familles, les ménages, les agriculteurs, les fermiers et les usagers du marché nous ramènent leurs déchets. Et ce déchet, on en fait quoi ? Aujourd'hui, principalement du déchet organique, qui vise à produire du biogaz à usage domestique, pour éviter la déforestation, pour éviter les fumées toxiques que les gens respirent. C'est également l'engrais organique, l'engrais bio, qui est censé remplacer petit à petit, dans le pays, l'engrais chimique. Nous voulons amener la population en général, et les exploitants agricoles en particulier, à utiliser désormais du compost amélioré, qui est trois fois plus riche que l'engrais chimique. Mon gros défi est d'adopter, de faire adopter à la population, cette belle technologie, cette technologie nouvelle, qui consiste à valoriser les déchets, et à bénéficier de la mine d'or qui dort dans ces déchets. Depuis le lancement des opérations, le 1er juin 2018, plus de 300 tonnes de déchets organiques ont été récoltés, pré-collectés, évalorisés ou transformés en biogaz ou en compost. C'est plus de 3 000 poissons, en l'espace de 6 mois, qui ont été produits dans cette économie circulaire où rien ne se perd. C'est plus de 400 000 litres de biogaz qui ont été distribués à des familles riveraines du centre, et ce sont plus de 200 familles aujourd'hui qui se comportent comme des clients, les usagers du marché, qui nous apportent trois fois par semaine leurs déchets. La qualité est extrêmement bonne, puisque vous achetez le déchet, vous avez une incitation monétaire pour que les familles fassent le vrai travail de tri à la base, à la source et non pas en fin de chaîne de production. C'est également plus de 3 000 litres d'eau potable qui sont distribués à l'aide de jetons, que les familles vont gagner grâce à cet apport de déchets au centre. Vous prenez l'agenda 2030, les 17 objectifs du développement durable, une magnifique opportunité de transformer des projets environnementaux, des projets sociétaux, en de véritables projets entrepreneuriaux bons pour l'économie locale. Avec Rubin, notre vie a changé et notre vie a changé. Ça a donné la vie à beaucoup de ceux qui sont autour de nous. Parce qu'ils mangent avec nous et ils travaillent de façon bien et ils vivent aussi bien comme nous. Ce n'est pas seulement notre famille qui est heureuse, tous ceux qui sont autour de nous, tous nos employés aussi, bénéficient effectivement des revenus issus de Rubin. Grâce à ce partenaire que nous avons avec Rubin, nous sommes dans un partenaire Gaia-Gaia. Si bien que Rubin a commencé par nous octroyer des points par rapport à nos déchets que nous amenons là-bas. Et ces points-là, le partenaire que nous sommes en train de poursuivre va nous aider maintenant à acquérir des cages, pourquoi pas, pour installer dans d'autres bâtiments, afin d'augmenter la productivité. Parce que de le voir sur le cas, il y a beaucoup plus rentable que de le voir au sol. C'est ce que nous faisons aujourd'hui ici à Tofaux, avec tout l'engrais que nous produisons, environ 10 tonnes par mois, avec à peu près 100 000 litres de biogaz produit par semaine. Ce sont aujourd'hui des entrepreneurs qui reprennent ces activités et qui les commercialisent. Nous, nous sommes là et nous avons pris l'engagement d'assurer ce rôle-là, qui est la commercialisation des produits de Rubin. Pas seulement le compost, mais en même temps le biogaz. Donc nous sommes aujourd'hui, et nous nous inscrivons, dans une véritable vision de la coopération par l'entrepreneuriat et par l'émancipation des populations locales. Je fais la collègue des déchets dans le marché et dans les ménages de l'enceinte de Rubin. Donc là, vraiment, avant j'étais à 80 abonnés, avant de faire la convention de partenariat avec l'ONG Rubin. Donc maintenant, je suis près de 200 déjà. Donc ça, je veux dire que ça nous a donné beaucoup de soulagement. Et au lieu de trimballer pour faire plus de 40 kilomètres par jour, on a déjà eu une moto grâce à la Fondation Rubin. Au regard des témoignages, des résultats concrets sont déjà enregistrés sur le plan social, économique et environnemental. C'est une belle expérience qui montre combien de fois les collectivités locales s'engagent dans la dynamique de solutions innovatrices, transformatrices pour des services de développement durable aux populations. Aujourd'hui, la stratégie de la Fondation Rubin, par l'émancipation locale, c'est que la Fondation issue de nationalités suisses, basée à Genève, redonne en fait la gouvernance aux populations locales. La mairie qui a déjà pris, loin de juger là, ce partenariat comme sa chose. Vous voyez un peu. Donc que ce soit les chefs-services, que ce soit surtout le CSTLP, chefs-services développement local et planification, la société civile, les élus, tout le monde est impliqué dans ce partenariat pour pouvoir suivre de près ce que l'ONG fait. Notre vision 2020-2021, la valorisation et la transformation du déchet plastique en carburant et la mise à l'échelle communale. Aujourd'hui, nous touchons une population de 14 000 habitants dans l'arrondissement de Ouegbo. D'ici 2021, nous voulons toucher les 120 000 habitants de la commune de Tofaux. Et après ça, l'avenir nous le dira, mais probablement plusieurs centres dans l'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada